Il nous faut éviter les rassemblements qui sont autant d'occasions de propagation du virus. Les rassemblements organisés sur la voie publique ou dans des lieux privés seront donc limités à dix personnes. C'est à l'article 7, c'est prévu dans l'article 7 du décret du 11 mai 2020. « Tout rassemblement, réunion ou activité à titre autre que professionnel sur la voie publique mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes est interdit sur l'ensemble du territoire de la République. » Vous avez là une disposition qui prévoit spécifiquement l'interdiction des rassemblements et des réunions sur le lieu public de plus de dix personnes. Là, vous voyez que la définition que je vous ai lue de l'article 7 parle bien des rassemblements sur la voie publique ou dans un lieu public. Vraisemblablement, on ne fait pas état de rassemblements qui auraient lieu à l'intérieur d'un domicile et qui ne seraient en ce cadre-là plus rattraîchés à cet article 7. Alors, les Français peuvent être effectivement un peu ambivalents et se demander si c'est applicable ou pas, s'ils ont cette interdiction ou pas. Dans le décret, il n'y a rien. Il n'y a que des interdictions en dehors d'un motif professionnel sur la voie publique ou dans le domaine public des réunions de plus de dix personnes. Mais je n'ai pas d'interdiction de réunion dans un domicile privé de plus de dix personnes. Quoi qu'il en soit, si la sanction était une contravention, ça poserait des difficultés pour constater ces contraventions puisque les forces de l'ordre, par définition, n'étant pas dans le cadre d'un crime ou d'un délit flagrant, ne pourraient pas pénétrer au domicile pour verbaliser.